bonjour déjà déjà je vous souhaite un merveilleux bonne année à tous donc bon c'est un match c'est un match qui va démarrer la notre deuxième partie de saison je pense que jusqu'à présent depuis le match contre contre monaco on n'a pas gagné donc on est ce match rota le match de coupe et là c'est la deuxième partie de saison qui commence donc on a juste là le championnat je pense que c'est un match très très important pour nous pour la suite de notre championnat je pense que l'urgence de points il y a Dijon et à monaco qui sont derniers au classement donc nous on sait que si on veut arriver à la fin de saison avec nos objectifs d'être européens c'est sûr qu'il faut qu'il faut gagner des matchs pour pour avancer ça va être un match difficile on sait oui il vient de changer d'entraîneur on sait tous qu'il y a un changement dans un club un nouveau entraîneur qui arrive la motivation est la plus importante donc c'est à nous d'être d'être présent de montrer notre visage sur le terrain et de ramener un bon résultat à Montpellier ouais si on dit ça parce que là aussi on n'a pas joué on a des matchs décalés par rapport à les manifestations c'est sûr qu'on était dans une bonne dynamique et d'un coup on peut pas jouer les matchs nous a fait quasiment trois trois semaines sans jouer après monaco juste avant lyon donc ça aussi je pense que ça nous ça nous pénaliser un petit peu mais là on va enchaîner les matchs j'espère qu'on va retrouver on va trouver une équipe solide défensivement et offensivement on était tous déçu parce que on sait que la coupe surtout la coupe de france on voulait aller plus loin plus loin donc on se fait éliminer la dernière minute en plus on a entre guillemets on a eu l'impression qu'on a pris le match à la légère parce qu'on pensait qu'on allait battre facilement cette équipe mais on sait tous qu'en coupe de france il y a toujours des surprises c'était pas une surprise pour nous mais bon après on dit c'est la coupe voilà si on est éliminés en 32e de finale en demi finale c'est oublié c'est éliminé donc ça nous reste le championnat il faut se concentrer actuellement on est quatrième championnat il faut qu'on arrive de rester à haut à haut jusqu'à la fin de saison non on est tous concentrés on est tous conscients que maintenant il nous reste que le championnat c'est à nous de montrer montrer à notre visage comme je disais tout à l'heure ça part des dimanche à Dijon on va rencontrer une équipe qui joue le maintien voilà ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné un match c'est à nous d'être plus costaud être plus rigoureux être plus efficace dans les deux surfaces ça il est lève le temps tout le temps même après après nos matchs qu'on gagne on fait la vidéo avec lui il ya toujours des choses à améliorer donc c'est sûr qu'après deux défaites d'affilée c'est normal qu'ils nous rappellent un peu les principes qu'il n'a qu'on nous a eu au début de saison des moments qu'on a été mieux mieux sur le terrain donc après c'est à nous de l'écouter de nous montrer sur le terrain mais c'est comme je disais quand tu joues pas pendant un mois c'est compliqué il t'as les autres équipes qui jouent dans un rythme pour nous c'était je pense c'est ça aussi qui a fait qu'on on a perdu un petit peu c'est cette niaque et cette grinta qui ont qu'on a eu pendant pendant une bonne période mais là on a l'occasion de la retrouver de leur montrer que qu'on est on est quatrième c'est pas par hasard ou non parce que c'est un moment qu'on n'avait pas perdu à l'extérieur là on a dit c'est bon c'était un match de coupe un match en retard tu joues à 10 comme on dit on dit des fois qu'on joue à 10 on est meilleur mais des fois là c'était pas le cas donc après c'est à nous de montrer un autre visage là on a encore deux matchs à l'extérieur donc c'est à nous de montrer qu'ils voient là on a retrouvé il faut qu'on retrouve le qu'on arrive à aussi à pas prendre des buts parce que c'est quelque chose que ce dernier match on a pris beaucoup donc il faut qu'on arrive à défendre beaucoup mieux et attaquer aussi pour marquer des buts je pense que nous attaquons aussi ils ont trop envie de marquer des buts on a l'occasion de match à l'extérieur de montrer que qu'on est efficace aussi à l'extérieur c'est un attaquant qui depuis qu'il est arrivé il n'a pas pu montrer vraiment toutes ses qualités il rentre de temps en temps dans des matchs il nous aide beaucoup si le coach a dit qu'il va démarrer je pense qu'il va tout donner pour nous aider aussi c'est un attaquant voilà un attaquant un attaquant qui va permettre aussi comme on joue à l'extérieur de nous garder le ballon assez haut je pense qu'on va utiliser beaucoup beaucoup pendant le match j'espère qu'il va nous aider oui oui peut-être peut-être parce qu'on a surtout des matches à l'extérieur ou ou des fois on est obligé de jouer l'on joue et l'on sauter les lignes ça va permettre de qu'ils ont le garde le ballon et qu'on commenter le bloc parce que à nantes à 10 était compliqué avec un dit de l'autre sol devant en deuxième mi-temps surtout c'était compliqué de garder un ballon je pense que lui peut arriver il va nous aider dans ce domaine là dans le vestiaire on essaie rigolo même si je parle pas sa langue mais j'essaie de parler en français mais c'est quelqu'un qui il est apprécié dans le vestiaire tout le monde l'aime bien il n'est pas réservé avec nous au delà de ça il essaie de rigoler de taquiner tout le monde aussi donc ça fait partie de la famille montpeler anne ouais c'est l'entraîneur qui montre qu'elle a qu'elle envie de gagner je pense que son discours c'est le seul discours qui va faire que l'équipe de du genre il change un peu parce qu'on connaît tous même si c'est avec gagnant il a eu des mauvais résultats aussi on sait que chaque fois qu'il ya un motivé peut-être il ya deux joueurs qui jouaient pas avec l'ancien entraîneur il a et à nouveau donc on sait tous on a tous connu ça donc je pense qu'un entraîneur avec son discours il peut faire la différence moi je suis en fin de contrat depuis 2012 comme j'ai dit à chaque fois là je suis en fin de contrat encore donc je finis ma saison et après on verra bien comme chaque fois moi je me sens très bien si moi j'ai envie de continuer j'ai pas pensé encore à m'arrêter après aujourd'hui je sais qu'à mon âge ça dépend pas que de moi donc après plusieurs facteurs après je laisse j'ai profité de ces ces fins de saison pour tout donner pour montrer que je peux encore aider le club comme j'ai fait à chaque fois et puis je dois continuer je dois prolonger on verra bien la fin de saison jusqu'à présent oui pas des fois je me demande comme j'ai fait mais je suis encore là je suis physiquement franchement je suis je suis bien peut-être comme on dit chaque fois bon il va moins vite peut-être peut-être je vais moins vite mais avec l'expérience on essaie de de prendre des raccourcis comme j'ai dit à chaque fois oui parce que des fois même j'ai oublié j'ai oublié que j'ai 41 ans donc peut-être c'est ça aussi que ça m'aide à continuer parce que je me vois pas je me vois pas sur le terrain donc un joueur de 41 ans j'ai oublié c'était l'autre jour même le match le jour du match contre nantes et à cause à qui fêtait ses 20 ans je me suis dit oula j'ai 21 ans d'écart donc presque 22 ans il a c'est là que je me rends compte que voilà j'ai 41 ans mais mais sinon à part ça j'ai oublié mon âge et je me concentre sur le terrain je me donne un fond